Musique Nous sommes conscients que ça ne vaut pas là-bas Et nous sommes porteurs de messages Le message de quoi ? C'est d'abord venir s'enquérir Des nouvelles de notre cher président A cause de l'attentat manqué, heureusement Pour dire aussi à Alpha Condé Plus jamais ça Plus jamais ça Et l'un seul loup Il n'est pas né pour être assassiné comme ça Vous savez pourquoi il aimait ? C'est pour diviser la Guinée C'est pour aller à ses couturéens Unir les Guinéens Travailler pour la Guinée Parce que tous les Guinéens sont conscients Lorsqu'il était aux affaires Le paix d'infrastructures que nous avons aujourd'hui C'est lorsqu'il était dans les affaires C'est à cause de lui que nous avons eu toutes ces infrastructures C'est toutes ces infrastructures Et c'est lui qui les a aussi faites Nous le remercions pour cela Nous sommes conscients que la seule loupée Présidente de la République de Guinée La Guinée sera une une prospère Nous sommes venus Pour vous féliciter Parce que de l'année Nous voyons ce que vous faites à Conakry ici Nous essayons de faire la même chose Parce qu'en couleur on dit Mon type est qu'il dit Mais mon type est mon fils Parce que vraiment vous êtes les meilleurs Nous organisons Le mardi passé On nous avait dit que toute marche Était intégrée dans le pays Mais nous avons bravé cela Nous avons dit qu'à l'année Nous allons organiser notre marche Et cette marche elle reste dans les années de l'histoire Parce que nous avons manifesté Nous avons envoyé nos messages De messages forts Pour dire à Alpha Condé Que Célu d'Alec doit vivre Pour succéder à Secutoréa Et ça c'est pour bientôt Avant que quelque chose N'arrive à Célu d'Alec Mille choses doivent arriver à Alpha Condé Parce que nous sommes conscients Que c'est un président incompétent Il ne peut pas Il n'a rien pu faire pour la Guinée Depuis qu'il est là C'est pour diviser les Guinéens Il a trouvé la Guinée unique Et il a tout fait pour les diviser Donc nous sommes porteurs de ce message Au nom de la Fédération IMDG de l'AB Nous vous remercions très sincèrement Nous vous souhaitons bonne chance Et bon courage Et qu'Allah le Tout-Puissant Donne le pouvoir à notre chef président Et l'Azman Abussele-Lautiado Et qu'il travaille la Guinée Au profit de tous les Guinéens Merci beaucoup Sans oublier les autres fédérations Deux collègues militantes Et ses partisans et ses partisantes De l'UFDG Vous me rappelez que je souris peu Ce n'est pas de l'émotion Je suis en polaire Je suis révolté Pour la simple raison Que je suis fils D'un pauvre Guinéen Qui a fait des émergents sacrifices Pour que la Guinée ait toute la grandeur Dont elle faisait preuve Il y a quelques années en arrière Ce monsieur s'appelait Albert Il était militaire Il a contribué à la libération de l'Angola Il a participé à la guerre de la Sierra Leone Il a participé à la guerre du Liberia A un état commandant arjouel De l'économie néo-nigérienne Il a été commandant De la deuxième région militaire De Guinée Dont son bio était Au camp et là de Marta de la vie Au nom de Marie-Mata Taba Il s'y présente Peut mieux le témoigner Elle était une bonne amie à mon père Et j'ai été un de ses élèves C'est très turbulent à l'époque Je suis choqué Parce que ce monsieur Oman Il m'a enseigné des valeurs État militaire Grâce à lui Et à ses frères d'armes La Guinée avait une bonne réunion La Guinée a participé comme personne A la lutte de libération A la lutte de libération Des états africains Que aujourd'hui Notre armée S'illustre En scène Qui tue Ses propres bons citoyens J'en pleure J'en pleure Et ceci n'est la lutte De personne d'autre Que ceux qui dirigent mon nom Je suis outré Il faut que ça s'arrête Ces gendarmes et policiers Sont des époux Ils sont des neveux Ils sont des fils Ils sont des fers Ils sont des fers Quelles que soient les instructions Qu'ils reçoivent Ils doivent se dire Qu'il s'agit des leurs Peu importe La communauté à laquelle Appartient-elle ou telle J'ai choisi le droit de l'Oman J'aurais préféré Qu'il y ait une présidence Entre ce jour L'Assemblée générale Et le jour De la fête de l'armée guillienne Pour que je sois s'inclené Par tous ceux qui portent La queue En République du Guinée Qu'ils sachent Que c'est nous Qui les payons J'en pleure C'est nous Qui les payons C'est nous Qui les payons C'est nous Ce n'est pas Avant d'en aller Qui les payons Avant d'en aller La mûlée existait Après lui Elle restera Et eux Ils seront encore là Avec nous Alors qu'ils arrêtent J'ai donc choisi Sur moi De l'Oman Pour cette raison Spécifiquement Par ailleurs Il y a plusieurs mois Que je recevais Beaucoup de sollicitations Beaucoup de compatriotes Sont témoins De ce que j'ai traversé Je n'en parlerai pas J'ai eu beaucoup d'engagement Pour aller dans tel ou tel parti Et même pour sonder Ma propre formation Mais je ne suis pas Partisan De la prolifération Inutile et impertible Des groupuscules d'intérêts Qui se font appeler Partis politiques Marchands Je ne suis pas d'illusion Je ne suis pas de cela J'ai toujours lutté J'ai toujours lutté Pour le rayonnement De la justice De la démocratie De la bonne gouvernance Je suis un partisan De l'indigence Je suis un partisan Des efforts Je suis un partisan Du travail Bien accompli Je suis un partisan De la justice Mais il se trouve Que nous cohabitons Avec malheureusement Des groupes patriotes Pour lesquels La justice De travail Bien accompli La solidarité N'aura aucun sens Et donc Il m'est arrivé De constater Que l'URTG Au-delà d'être Ce parti Qui aujourd'hui Est le plus grand En République de Guinée C'est un parti Dont le président Et les marques Et les marques Sont attachés Aux valeurs démocratiques Et donc Je n'ai pas trouvé Mieux Que de rejoindre Ce parti Pour lutter Ensemble Avec ses militants Militantes Sympathisants Et sympathisantes Pour que l'alternance L'alternance Soit une réalité Et effective Je viens Continuer De manière Efficiente Je dis Efficiente Parce que Je ne cherche pas Des postes Je ne cherche pas D'affaires Je veux juste Que mon travail Soit reconnu Je veux me trouver Dans un milieu Où les gens Apportent du respect Au travail Objectivité Et non Avec des gens Qui n'acceptent pas Les contradictions Le monde A été bâti Sur la contradiction Nous sommes Nous sommes Doux Souvoyants Il nous suffit De retourner De tourner Un regard Vers la religion Pour comprendre Que ce n'est pas Pour rien Que j'ai Tâques Existe Tout est fondé Sur la contradiction Si Dieu N'avait pas Accepter La contradiction Lui Qui a tout Pouvoir Il aurait Simplement Empêché L'existence De chez toi Puis moi Et c'est Évidemment C'est philosophique Ce n'est pas Réligieux Je sais Sinon Je vais vous faire Taper Par Les mecs Que vous avez Les pasteurs C'est pas Que de la philosophie Et j'ai dit Chacun de vous A y penser Mais alors Pourquoi Je fais Pour la guerre Parce que T'es ne pensent Pas Comme moi Alors C'est comme Paria Il faut S'en débarrasser Des milliers De Guinéens En sont victimes Ça doit C'est Et pour Que ça Cesse Je veux Inviter Tous Les Guinéens Qui m'écouteront Par le biais Des médias Ici présents De rejoindre L'UFDG Dans ce combat De rejoindre L'UFDG Dans ce combat Je dis L'UFDG Pas Monsieur Daniel Gallo L'UFDG Parce que Avant Monsieur Cédo Daniel Gallo L'UFDG Existait Et après Lui Je suis Je promets Que l'UFDG Existera Il existera Grâce à chacun De nous Il existera Grâce A la perspicacité Des membres Du bureau Exécutif Et des militants Et militants Que nous sommes Désormais Le communicant Que je suis Si ce n'est Que de ma volonté Je vais m'appeler Jusqu'au soir Je voudrais L'inviter En propos Car La comptée D'aujourd'hui Je m'en garde Formellement A œuvrer Auprès Du président El-Haz M'Amaxé Othéler Diallo Pour que l'internance Pour que l'internance Soit Une réalité En 2020 J'insiste Sur 2020 Parce que M. Arfacordé Qu'il le veuille Pour en Son mandat Prètera Faire En décembre Et il devra Organiser Des élections S'il ne le fait pas Je contribuer Je soutiendrai Ceux-là Qui voudront Déclarer La vacance Du pouvoir Pour qu'il y ait Une transition Qui nous mènera A des élections Libres et transparentes Je vous remercie Parce que moi J'ai eu l'occasion De travailler Avec lui J'ai été Son conseiller Juridique Au cabinet Du premier Ministre Et vous savez Il a séjourné Là-bas Environ deux ans Moi personnellement Je suis resté A la primature Pendant dix ans Donc je sais De quoi je parle En Guinée Nous avons besoin De leadership C'est le galère Et le leader Qu'il nous faut En Guinée Vous savez pourquoi Parce que Il est compétent Il est juste Il est honnête Mais vous savez C'est pas possible De trouver Un monde politique Compétent Juste Et honnête Alors Je voudrais Vous demander Quelque chose Est-ce que Pendant les dix ans De la Sala Les 26 ans Enfin 24 ans De la Sala Vous connaissez Un ministre Qui a un bilan Un bilan Aussi élogieux Que celui De Sénédale Et Diallo Est-ce que Vous connaissez Un ministre De côté Ou même De Sénédale Qui a travaillé Pour ce pays Ni est-ce que Le ministre Le premier ministre Sénédale Et Diallo En termes D'infrastructures En termes De définition De mise en œuvre De politique publique Je témoigne ici Que je n'ai vu Personne Aucun ministre Qui a fait autant Que Sénédale Et Diallo Qui a Libéralisé La téléphonie Immobile En Guinée C'est Sénédale Et Diallo Qui a fait Adhérer A la Guinée A l'initiative Pour la transparence Des industries Extractives C'est Sénédale Et Diallo Qui a Libéralisé Les hommes En Guinée C'est Sénédale Et Diallo Donc Ce monsieur Qui est devant vous Qui est modeste Qui est en réalité Une personne Compétente Qui est Qui est Valoureuse Qui est l'un des meilleurs Fils De la Guinée Cela étant dit Cela étant dit Vous me permettrez De dire De faire une mise au point Avant de vous dire Pourquoi je suis J'ai pris la parole Aujourd'hui La mise à point La mise à point Que je voudrais faire C'est par rapport A l'ethnicité Dans notre pays Qui connaît ici Nelson Mandela Tout le monde On connaît tous Nelson Mandela Tout le monde A entendu parler De l'ANC Est-ce qu'en Afrique du Sud La majorité Des militants De l'ANC Ce sont des noirs Des indiens Ou des blancs C'est des noirs Et pourquoi Parce que la majorité De la population Sud-Africaine Est composée De noirs L'ANC Donc est dominée Par des noirs Mais il n'y a Aucune loi Qui est déviée A un blanc Ou un indien D'être membre De l'ANC L'ethnicité A la Guinée C'est laquelle ? C'est les peuples Les peuples Représentent 44% De la Guinée Si la majorité Des militants De l'UFDG Sont des peuples Il n'y a aucun problème A cela C'est bonsoir A la loi Si la majorité Des militants De l'UFDG Sont des malignés Il n'y a aucun problème A cela Si la majorité Des militants De l'UFDG Sont des sous-sous Il n'y a aucun problème A cela Aucune loi N'interpris à un Guinéen Qu'il soit eux Sous-tout malêtés D'adhérer dans le parti Qu'il veut Le problème Qui se pose ici C'est qu'on veut Diaboliser l'UFDG L'UFDG est un parti Républicain Qui respecte Les voix de la République Le problème Le problème de la Guinée Certains pensent que c'est Les partis politiques Non Ce n'est pas Les citoyens non plus Ce n'est pas Les associations politiques Ou les ONG Le problème de la Guinée C'est l'État de Guinée On n'a pas un État Républicain Un parti politique Peut être dominé Par des ennemis Mais un État Ne doit pas S'identifier à un ennemi Un État Un État doit être républicain Un État doit traiter Tous les citoyens Au bienfait d'égalité Un État ne doit pas être raciste Est-ce qu'on se comprend très bien ? Donc je voudrais vous mettre en l'aide Ceux qui veulent adhérer A l'UFDG Qui soit peur Manéguer Sous-sous-forester Mettez-vous en l'aide Vous adhérez dans le parti Que vous voulez Les lois de la République Vous le permettent Je vous remercie Cela est en plus Pleine information Vous avez entendu Parler de la saisine De la CEDAO Par l'opposition Parlementaire Et extra-parlementaire C'est vrai Mais je voudrais Léver une confusion Le Président Celula Rengel Chef de l'opposition Nous a instruits Il y a quelques mois D'initier des recours Au plan international Nous venons d'exercer Le premier recours Et d'autres suivront Le premier qui a été exercé Est agressé Au président De la commission De la CEDAO Donc ce n'est pas Un recours Devant la cour De justice De la CEDAO Pour que ça soit clair Et ce recours Qui a été engagé Devant le président De la commission De la CEDAO Vise un certain nombre D'objectif Le premier objectif C'est d'amener L'État de Guinée A respecter Et à promouvoir Les droits de l'homme Vous savez L'État A l'obligation De respecter Sa loi nationale Et les instruments Internationaux En matière De promotion Et de protection Des droits de l'homme Ce qui veut dire Que l'État Ses agents Ses cadres Ses milices Ses agents de sécurité Ne doivent pas eux-mêmes Porter atteinte Aux droits de l'homme Mais est-ce que C'est ce qu'on observe En Guinée Qui a eu le droit de l'homme En Guinée Qui porte atteinte A la vie Des citoyens En Guinée C'est l'État Donc l'État A failli A son obligation De respecter Sa loi nationale Et ses instruments Et les instruments Internationaux Auxquels il a adhéré Premier point L'État A l'obligation De protéger De protéger Tous ses citoyens De la même façon Sans discrimination Est-ce que C'est ce qu'on observe En Guinée Non On a observé ici La police Et la gendarmerie Protéger Les vandales Qui s'attaquaient A les bien privés On a dit oui ou non Récemment A Guinée C'est ce qu'on observe Donc c'est contre tout ça Consensus Contre cet État Qui ne respecte pas Sa loi nationale Et ses engagements International Troisième point L'État Est ce qu'il y a de deux fois C'est pour ça que nous avons saisi La commission de la Cédia Mais puisque le problème Que nous avons en Guinée Ce n'est pas simplement un problème De violation des droits Nous avons un autre problème Encore très grave Qui concerne La promotion de la bonne gouvernance Notamment électorale Et en résumé Nous avons un problème Qui est lié au respect Des principes démocratiques Et de l'État de droit Vous avez tous constaté En Guinée Que les échéances électorales Le calendrier électoral N'est pas respecté Ou bien Qui fixe le calendrier électoral Ce n'est pas le président de la République C'est encore moins la Cédie C'est défini dans les lois C'est dans le code électoral C'est dans la Constitution Le calendrier électoral Dans tous les pays La PEP Auquel les élections doivent être organisées Sont fixées dans les lois Le président ne fait que choisir la date A l'intérieur de la période Donc ce calendrier électoral N'est jamais respecté en Guinée En 2013 Avant les élections législatives Il y a eu beaucoup de manifestations N'est-ce pas Pour aller aux élections Et on sait combien ça nous a coûté Des mille des cent Des dizaines de morts Et des centaines de milliers Nous aurons des millions de dollars De dégâts matériels Ensuite Nous savons tous que la Cédie En Guinée N'est pas indépendante Et surtout qu'elle est partielle Il existe une collision Procureuse Entre la Cédie Le FPG Et l'État Récemment Vous avez entendu Le directeur des opérations Et qui est le sur le Cogipi Qui a avoué publiquement Que Les résultats qui ont été publiés Ne sont pas ceux Qui sont sortis des yeux Donc il n'y a plus Aucune douce Effectivement Qu'il y a eu Plus de chéries Qu'il y a eu Vandalisme Électorale Mieux Je vous dirais une chose Vous avez entendu De vos responsables Dire ici Que le PV Des commissions administratives De centralisation Certains PV Faut grave La promotion A été écartée En fait Les juges Ne les ont pas Écartées Quand on vous donne 10 bananes A compter 10 bananes Vous devez les compter Si vous avez Les 2 bananes C'est comme si Vous allurez Les bananes Il ne reste plus que 8 Alors que Le plan électoral Est formel Il dit Dans aucun cas Les résultats Isus Des bureaux De vote Ne peuvent Être modifiés Or Les commissions Administratives De centralisation Ont modifié Les résultats Dans le recensement Des votes Ils ont écarté Les procès Vermeaux Sorti des lieux De vote Qui étaient favorables A l'opposition En particulier A l'UMPG Donc c'est pour ça Que nous voulons Une série indépendante Nous voulons Que le calendrier électoral Soit respecté Nous voulons Une série indépendante Nous voulons Nous voulons aussi Un fichier Électoral Fiat Un fichier électoral Qui reflète Réellement Le corps électoral De la Guinée On ne peut pas Comprendre Qu'en haut Guinée En Mandiana Connaît Des licenciements Qui fixent Les 95% Des électeurs Alors que dans le reste De pays Autour de 40% Cela n'est pas Il faudrait qu'on fasse En sorte Que les Guinéens Qui ont atteint L'âge de voter Puissent voter Ceux qui ne méritent pas Et qui n'ont pas le droit De voter Ne puissent pas voter C'est pour cela C'est pour cela Nous avons demandé A la CEDAO Qu'on institue Une carte nationale D'identité biométrique C'est une exigence De la conférence Des chefs d'État De la CEDAO Depuis 2014 Il y a pour le moment Que le Sénégal Qui a institué Une carte nationale D'identité biométrique L'utilisage Et qui voit en même temps Quoi qui peut Exercer le cadre électeur Vous connaissez Les problèmes Qui sont liés A la distribution Des cartes électeurs Lorsque Les chefs de quartier Dans certaines localités Voient que C'est un qui a l'eau Un baril et un bar Il prend les cartes Et les mènent à côté Il ne les distribue pas Au niveau du recensement Aussi on le sait Donc c'est pour ça Que nous avons saisi La commission De la CEDAO Pourquoi nous sommes allés Le bar ? Parce qu'en Guinée La justice guinéenne A failli à son déboire Lorsque vous pouvez Obtenir La sanction De vos droits A la maison Dans votre pays Vous n'avez pas besoin D'aller au plan International C'est parce que La justice guinéenne A failli C'est pour cela Que nous avons jugé Équil d'aller Au plan international Pour exiger Que la justice guinéenne Soit une justice Impatiale Que la justice guinéenne Soit une justice Indépendante Et qui perd Et qui sanctionne Les droits qui sont Fumés A l'intérieur De notre pays Alors Après avoir fait cette action Il y a deux jours Le président de l'UFG Le chef de l'opposition Nous a instrui Là c'est une information Que je vous donne De diriger Des recours individuels En faveur de toutes les victimes Des violences Qui ont été constatées En Guinée Depuis Depuis 2011 Qu'il s'agisse Des victimes Des manifestations Pacifiques De l'opposition Ou des victimes Disons Consécutives Aux violences Électorales Donc nous vous demandons A toutes Vous demandons A toutes les victimes Pour A leur ayant droit De prendre contact Avec Le service De l'UFG Pour qu'on puisse Préparer des fiches Individuelles Afin de faire Des réclamations Nous pourrons faire Des réclamations 1. Devant la cour De justice De la CEDAO 2. Devant la cour Africaine Des droits de l'homme 3. Devant la commission Africaine Des droits de l'homme 4. Devant nos comités Des droits de l'homme Des nationaux du lit Chaque recours A une procédure Spécifique Donc nous demandons Aux victimes Et aux étoiles Et aux victimes De se présenter Au niveau De l'homme De l'UFDG De protéger Situé Aux victimes Les femmes De l'UFDG Pour leur courage Et leur engagement Ensuite Je tiens A informer Les militants Et sympathisants De l'UFDG Que les femmes De l'opposition Republiquaine Avaient décidé De faire une marche Au premier novembre Et naturellement Comme il est de coutume Cette marche N'avait pas été autorisée Mais je tiens A informer tout le monde Que les femmes Ont décidé de marcher Elles ont marché Elles ont pu passer Leur message Elles ont été empêchées D'arriver chez le ministre De la sécurité Mais nous avons pu passer Notre message Et nous allons trouver Éventuellement Des canaux Pour faire parvenir Au ministre de la sécurité Le message Qu'on voulait lui remettre Nous souhaitons Et nous espérons fort Qu'il en tiendra compte Pour corriger Ce qu'il est A travers Fait sur le terrain Pour prendre Des responsabilités Pendant qu'il est temps Parce que l'histoire Le tiendra Par ailleurs Je félicite Les gens de Courage Et les femmes de l'opposition Et toutes les femmes de Guinée Parce qu'elles étaient sorties Massivement Avec courage Et détermination Malgré le décroissement De plus de Mille Je peux dire Gendarmes Elles n'ont pas une peur Elles sont sorties Elles ont bravé Les gendarmes Elles ont pris La direction Du ministère de la sécurité Malheureusement Les gendarmes Se sont servies D'un pick-up Et de tout ce qu'ils avaient Pour nous barrer la route Et ce n'est pas Parti remise Je souhaite A ce que Les femmes Soient encore plus déterminées Parce que Nous ne devons plus Nous asseoir Si nous devons Si nous voulons arriver Il faudrait Que nous nous aurions Le courage Et de détermination Pour changer Cette situation Parce que Je suis sûre Je suis certaine Dans le changement Qu'il y aura A Guinée Les femmes Ont un rôle à jouer Donc J'encourage Les femmes A se lever Comme d'habitude Sans peur Et De se mettre Debout Pour l'évadiquer Pour marcher Jusqu'à ce qu'on arrête De tuer nos enfants Dans la rue Jusqu'à ce qu'on ouvre Des enquêtes Pour nous montrer Pour traduire Ce qui tue les enfants Ne pas la justice Et qu'ils soient punis Conformement A la loi Ceci dit J'informe Toutes les femmes Que le mercredi A 11h Que nous aurons Qu'une plénière Nous allons nous retrouver Nous demandons A toutes les structures De déléguer 5 femmes Les présidentes Des communes Serre et table Section motard Toutes les structures Des femmes De déléguer 5 membres Y compris la présidente Pour venir assister A la réunion Parce qu'au cours De cette réunion Nous allons dérouler Notre nouvel agenda De manifestation Nous n'allons plus Nous asseoir Comme nous l'avons promis Nous irons jusqu'au bout Donc J'invite toutes les femmes A se tenir prêtes On vous dira A partir du mardi Ce que nous aurons A faire la semaine prochaine On a promis De nous battre Nous allons nous battre Juste pour vous Je vous remercie Je suis ici Et je suis fier de vous Le FDG Est un grand parti C'est le plus grand parti De la république Actuellement Et depuis d'ailleurs Fort longtemps Mais c'est grâce à vous Vous Les militants Vous êtes nombreux Nous avons le poids Électoral Le plus important Nous avons les militants Les plus nombreux Ça n'aurait pas suffi Pour faire Le FDG Le plus grand parti C'est votre détermination Et votre engagement Désintéressé Dans la lutte Que nous sommes en train De mener Pour la guinée Pour la libération De notre peuple Pour que les guinéens Puissent vivre Dans de meilleures conditions Matérielles et morales Pour que leurs droits Sont respectés Pour que soit Instaurée à guinée Une démocratie Apaisée Une démocratie Pas de haine Pas de violence Nous sommes tous Les fils D'un seul peuple Le peuple de Guinée Notre ambition D'instaurer Cette démocratie Apaisée Où le droit De tous les citoyens Y compris En premier De nos adversaires Sera respecté Ils exerceront Librement Pleinement Tous les droits Prévus Par la constitution Et les lois De la république Nous avons dit Ampoura Qui de guimimani Ou encore Sabeu Jibinande la guinée Non ineteo Lengolkao yuo Parti kao yuo Yortao Imo da imo da imo da imo de tifanama Opona Et nous resterons fidèles A cette posture Nous aimons la guinée Et tous les guinées Nous souhaitons Qu'ils soient rassemblés Unis Dans la fraternité Et que chacun exerce Son droit De militer Dans le parti De son joie Sans faire de l'autre Un ennemi Pour faire de l'autre Toujours Toujours Un frère Qu'à un autre choix Mais avec l'alpha Connés C'est le contraire Nous avons enterré Hier L'amadoussé de Vianou Et Amadoussade de Vianou Le premier âgé de 30 ans Il est marié Il a deux enfants Le dernier Trois morts Beaucoup se sont interrogés Hier Pourquoi je n'ai pas pris La parole Après l'interment J'étais éprême A une forte émotion Je ne voulais pas Publiquement Exposer Aux militants Cette émotion Qui m'éprignait Je ferais partir Sans prononcer Le discours habituel Parce qu'on va arriver Le chiffre Saint et symbolique Saint-Guinéen Abattu A bout pour d'un Parce que là Il était chargé D'assurer La sécurité Des citoyens J'ai dit Aucun d'entre eux N'a eu droit A la compassion A la compassion Du gouvernement On a intérêt ici Une douzaine de personnes Le même jour Avec un cortège final Notre gouvernement Notre président Ne s'est pas aimé Aucune enquête N'a été diligentée Aucune sanction La maladministrative N'a été prise A l'endroit De ceux qui étaient Chargés D'assurer La sécurité Des manifestants Lorsque vous réfléchissez Vous êtes un ami C'était mon cas hier J'ai préféré Rénoncer A ce discours Parce que je ne pouvais pas L'étenir Je l'ai dit Qu'il y a Cent Guinéens Arrachés A l'affection De leur famille Ils ont laissé Des veuves Des orphans Des vieux parents Qui sont rencontrés Sur eux Le père de Zachariahou Est là J'ai dit Que si Le père de Zachariahou Qui a été La première victime De leur fagone A été bien Plévée Des enquêtes chérieuses Ménées Les auteurs Identifiés Déférés Devant les Pépinons Condamnés Avec la publicité Pour dissuader On ne le serait pas 99 Mais ceux qui font Usage De leur armée Sade Qu'ils bénéficient De l'indemnité Et de la protection Du président de la République Nous avons Négocie Lors des dialogues Que ces enquêtes Soient refaites Que les auteurs De ces crimes Soient identifiés Le gouvernement S'est engagé A le faire Il ne l'a pas fait Dès 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 Quand ils ne peuvent pas justifier l'indifférence qu'ils ont affichée depuis 2011 face à ces assassinats ciblés, il faut qu'ils disent non, c'est les autres. Mais ils n'auraient plus le lendemain des meurtres. Mettre en place une commission et établir alors la responsabilité, qui qu'il soit. J'ai entendu des ministères, mais je ne sais pas d'où viennent les barres, un ministre de la République. Mais la responsabilité d'identifier l'auteur du crime, c'est un crime. Pourquoi ils n'ont pas fait ? Pourquoi ils ont refusé de mener les enquêtes pour trouver l'auteur du crime ? Le majeur d'un uniforme qui a tiré sur Jacaria. En 2011, le 3 avril 2011. Après, il y a d'autres et d'autres. Est-ce qu'ils ont compati ? Lorsqu'on dit 12 personnes en même temps, c'est une catastrophe. Les présidentes annulent leur voyage, ils sont à l'étranger. Ils viennent compagnie avec le peuple. On les entend sévir, même verbalement, contre les auteurs du crime. Vous n'avez jamais entendu Alpha Condé. C'est récemment, on dit, c'est eux qui se fient, c'est eux qui ont des armes. Alors, ils ont fabriqué un film. Je veux me le diffuser. Lorsqu'ici, au siège, j'ai demandé aux Guinéens, aux militants de l'éfléchir, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour la démocratie et pour la liberté ? Les gens m'ont dit, oui, attendez, vous allez, oui. Dans le film qu'Alpha a fait fabriquer par ses services, on arrive pour la liberté, pour la démocratie. On monte, c'est eux qui disent, est-ce que vous êtes prêts à mourir ? Et les gens disent, oui. On dit, voilà, c'est un vrai criminel. C'est eux qui incitent à l'amour. Mais c'est trop léger. Les Guinéens savent, les familles, les victimes savent. Qui est l'auteur des crimes ? C'est le galop qui venait à partir de l'année. Il ne débarque ses passagers. Au moment où ils sont faits pour rejoindre son quartier, on l'a pas. La CNIS numéro 7. Parce que maintenant, les gens identifient la PICOP à partir de laquelle... Mais ça n'est rien. Même dans nos communautés, diffusées par nos partis, on l'a dit, cherche pas. Les autres, lorsque c'était l'escadron, qui était à Walidara, on a tué 4 personnes. Au moment de masse. Vous entendez parler ? Non. Les gens qu'on a assassinés à une heure du matin, à Sokota, vous avez entendu parler de procès ? Voilà ce régime corrompu et criminel. J'ai dit et je répète qu'en 21 ans, c'est votre choix. Nous sommes engagés désormais dans la résistance. Et c'est la norme et difficile, mais la victoire sera de votre côté. Pour ceux qui ont organisé l'expédition contre la maison de ma belle famille. Mais il y aura bien. Vous avez intervenu dans le gouvernement ? Non. Le préfète, le gouverneur. Lorsque Afa pose un acte, les gens ne peuvent qu'approuver. Ici, ils ont approuvé par le silence, parce qu'ils n'osent pas désagrumpés. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup mieux. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501